C'est l'instant passion. Salutations, cette vidéo est sponsorisée par Dofus. Dofus est un MMORPG légendaire ultra complet dans lequel vous évoluez au sein d'un univers médiéval fantastique loufoque, coloré aux inspirations diverses et variées, et tout particulièrement les mangas et les animés dont que ça nous concerne. Dans ce jeu, vous pourrez incarner l'une des très nombreuses classes disponibles. Vous pouvez affronter seul ou en équipe des monstres ou d'autres joueurs dans un système de combat tour par tour ultra stratégique et dense. Vous pourrez aussi apprendre un métier, rejoindre une guilde, avoir un animal de compagnie comme par exemple un gentil, chachat ou mignon. Bref, il y a plein de trucs à faire dans le jeu et de plus, il est mis à jour très régulièrement. Et justement, la dernière mise à jour vient de sortir ! Elle vient clore l'arc narratif de Pandala qui a été développé tout au long de l'année 2020 et développe davantage l'histoire de l'héliocalypse, l'apocalypse version Dofus. L'île de Pandala, fortement inspirée par l'Asie et plus particulièrement par la Chine et le Japon au travers de ses paysages, son architecture, ses traditions et ses mythes. Cette nouvelle mise à jour, en plus d'apporter moultes nouvelles quêtes et monstres inédits inspirés des yokai et de la calligraphie, va vous permettre de découvrir de nouvelles zones et de lever le voile sur les mystères entourant le légendaire Dofus tacheté, pour tenter de l'obtenir. Et si tu veux jouer au jeu, je te mets le lien dans la description et en plus c'est gratuit ! Que la passion te guide ! POUVOIR MAGIC ! Hmm, c'était l'instant passion. Ouais. Salutations Tadela, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, nous allons enfin aborder l'un des shonen les plus marquants de ces dernières années. Je vous parle bien évidemment de My Hero Academia. My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, est un manga de Koei Horikoshi, pré-publié depuis 2014 dans le légendaire Weekly Shonen Jump. En France, le manga publié aux éditions Kiyun. Au moment où je tourne cette vidéo, le manga est toujours en cours de parution et approche la trentaine de tobes. Le manga a connu une adaptation animée en 2016 et qui compte depuis 4 saisons. Par le studio d'animation Bones et en France, ça a été diffusé en simulcast sur la plateforme ADN, ainsi que diffusé sur J1 et sur Toonami. La série d'animation a aussi le droit à deux longs métrages animés, sortis en 2018 et 2019. La licence a aussi connu quelques jeux vidéo pas ouf. Mais aujourd'hui, tu t'en doutes bien, nous allons surtout parler du manga d'origine. Et je vais te faire un petit résumé. Ouais, je sais pertinemment que tu sais déjà de quoi ça parle. Mais je vais quand même le faire, parce que si je peux gratter 30 secondes de vidéo, bah pourquoi pas, après tout. Dans un monde où 80% de la population mondiale possède des superpouvoirs, ici nommé Alter, n'importe qui peut devenir un héros, ou, s'il le souhaite, un criminel. Le manga suit les aventures de Izuku Midoriya, surnommé Deku, l'un des rares humains ne possédant pas d'Altair, qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-heroïque de la grande académie de Yue, et de devenir un jour un des plus grands héros de son époque, à l'image de son héros All Might. Un jour, sans le savoir, il rencontre son héros et fait preuve d'une exceptionnelle bravoure pour porter secours à l'un de ses camarades. Suite à ça, All Might décide de faire de lui l'héritier de son pouvoir, le One for All. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, aujourd'hui, je parle d'un manga qui est quand même très très connu et très très actuel. Il est toujours en cours, ça cartonne toujours pareil, l'anime, machin, donc ça marche très bien. Donc, je ne vais pas te le présenter de la manière habituelle. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les différentes polémiques qui entourent le manga. Comme ça, ça va changer un petit peu. Le seul prérequis pour voir cette vidéo, finalement, c'est d'avoir au moins vu les deux premières saisons de l'anime. Voilà, je ne vais pas spoiler quoi que ce soit de ce qui se passe après, mais au moins comme ça, on a des bases, hein, voilà. Dire que My Hero Academia est un phénomène serait un doux euphémisme, tant le manga fait son ascension fulgurante dans l'univers shonen Neketsu S. Son succès est incontestable, et on l'assoit d'ores et déjà à la même table que les légendes du genre. One Piece, Dragon Ball, Bleach et bien évidemment Naruto, auxquels le manga est très régulièrement comparé. En effet, pour beaucoup de gens, My Hero Academia ne serait qu'un espèce de Naruto bis, un Naruto 2.0. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation ? En réalité, ce qu'on semble reprocher à My Hero Academia serait un manque d'originalité. Et là-dessus, je suis un peu d'accord et beaucoup pas d'accord. Un peu d'accord parce qu'il suffit d'avoir deux neurones connectés et d'être n'importe quel glampin moyen qui a déjà lu un shonen du genre dans sa vie pour constater qu'en effet, la prémisse et les premières intrigues de My Hero Academia reposent et usent beaucoup sur les poncifs du genre. Comme dans Naruto, on ne suit pas un jeune garçon ultra doué et fort dès le début. Nous suivons Midoriya, Deku, qui est mis au banc stigmatisé parce que différent et qui nourrit un rêve super ambitieux de devenir le prochain All Might pour sauver le monde, mais aussi pour prouver sa valeur au monde. Et on aura un rival qui sera de prime abord totalement son opposé, que ce soit en termes de caractère, Bakugo est nerveux, arrogant, fier, tandis que Deku est réservé et timide, ou que ce soit en termes de capacité innée. Bakugo possède déjà un alter et des facultés hors du commun, tandis que Deku, bah il n'a pas d'alter. Donc oui, on a bien au début une rivalité qui oppose un génie contre un loser avec un rêve, quand on a pu l'avoir au début de Naruto. Et j'ai bien l'impression que la comparaison s'arrête là. Après, ce n'est pour moi qu'une utilisation des clichés même du genre dont se prétend appartenir My Hero Academia, c'est-à-dire épreuve, tournoi, flashback, power-up. Et encore, ça vaut que pour le tout début du manga, parce que très vite, le manga, même s'il continue d'exploiter certains de ses codes et ses clichés, il semble s'en détourner, en détournant ses codes et ses clichés à sa façon. Et même s'il ne s'en détache pas toujours vraiment de ses codes ou de ses clichés, et ben il les détourne, joue avec et les mélange avec d'autres clichés et d'autres codes, issus parfois même d'autres médias. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Reconcentrons-nous d'abord sur la rivalité Bakugo-Deku. Oui. Je suis intimement convaincu que Horikoshi était pleinement conscient du parallèle que feraient les lecteurs avec la rivalité Naruto-Sazuke. Mais il a eu l'intelligence de se détacher assez rapidement de ce modèle, en réglant la question très tôt dans le manga. Alors oui, leur relation au début du manga évolue de la même manière que la relation Naruto-Sazuke. Quelques subtilités près. Dans Naruto, Naruto grandit dans la frustration d'être dans l'ombre de Sasuke. Puis vint le moment où les rôles s'inversent. Sasuke devient frustré d'être attrapé par Naruto, qui commence même à l'éclipser. Ce qui pousse Sasuke à passer du côté obscur. Et Naruto passera le reste du manga lui courir après pour qu'il puisse s'expliquer et le convaincre qu'être méchant ce n'est pas gentil. Parce que finalement, au-delà de leur compétition d'égo, ce qui a opposé Naruto à Sasuke était surtout une question d'objectif, d'idéologie, de vision du monde. Et ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le menu manga Pardon Sasuke. Oui. La relation Bakugo-Midoriya suit à peu près le même chemin. Sauf qu'à aucun moment, si je ne m'abuse, Midoriya n'a été frustré par rapport à Bakugo. Au contraire, il l'a toujours admiré. Mais à part ça, du côté de Bakugo, nous avons quasi le même parcours que Sasuke. À un moment, elle se retrouve frustrée par rapport au progrès de Midoriya. C'est ce qu'on a pu voir lors de leurs deux affrontements, et tout particulièrement lors de leurs affrontements clandestins. Wall-Might est obligé de les séparer. Et pour le coup, oui, ça fait clairement écho au duel Naruto-Sasuke sur le toit de l'hôpital. Séparé par Kakashi. Un manquait plus qu'une sakura inutile en regard de la scène, et c'était la même. À la différence près que 1. Une fois ce combat passé, on peut considérer que l'abcès a été crevé entre les deux personnages et qu'ils repartent sur des basses saines, et de deux, ça ne prend pas 70 tomes ou plus pour en arriver là. Et surtout, selon moi, la frustration de Bakugo n'est pas une simple question d'ego. Bakugo a été l'harceleur de Midoriya, en primaire et au collège. Voir Midoriya s'élever à son niveau, ce n'est pas une humiliation, parce que son ego ne le supporte pas. Selon moi, Bakugo réagit comme ça, parce qu'il a honte d'avoir eu ce comportement vis-à-vis de Midoriya. Dans son esprit, toujours selon moi, Si Midoriya s'élève à son niveau, ou pire, le dépasse, ça ne fera que renforcer l'idée que Bakugo n'a été qu'un incommensurable fils de pute d'avoir méprisé un mec qui s'avère être meilleur que lui. Alors que si Bakugo reste le dominant, ça justifiera en quelque sorte son attitude. Il ne serait du coup plus qu'un simple bully qui aurait harcelé Midoriya en se comportant selon des valeurs totalement opposées aux valeurs qu'il est censé incarner en tant que futur héros, mais le gars qui aurait eu raison d'être dur avec Midoriya pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour évoluer dans le monde super-héroïque. Oui, c'est tordu, mais ça fait sens. Et après ça, selon moi, leur relation est remise à plat. Bakugo accepte d'avoir été un connard dans le passé, il reconnaît Midoriya et on peut aller de l'avant. Pourquoi ça se règle aussi vite ? Tout simplement parce que Bakugo et Midoriya partagent un rêve commun, une vision de l'héroïsme commune, et je dirais même plus, une idéologie commune. A partir de là, toujours selon moi, leur rivalité va plus devenir une rivalité de façade. En vrai, ils deviennent clairement des potes. Alors ils ont toujours leur différence. Ils ont des points de vue différents, des visions du monde. différents, des comportements différents, des personnalités différentes. Mais leurs différences sont transcendées par un idéal qu'ils ont en commun. L'idéal du super-héros. Du coup, ils sont rivaux, oui, mais surtout, ils se comprennent et se respectent. Et là, selon moi, on s'éloigne de la rivalité cliché du Shonen Neketsu-esque. Pour se rapprocher d'un autre cliché, d'un autre stéréotype, issu cette fois de l'univers des comics, je parle bien évidemment du fameux team-up. Alors le team-up, ou le crossover, t'appelles ça comme tu veux, ça n'a pas vraiment de nom défini, ce truc-là. C'est quand tu réunis deux héros, à priori opposés, le temps d'une aventure. L'exemple le plus connu, et qui est vraiment le truc le plus culte, Batman-Superman. Les deux personnages sont opposés. L'un représente l'espoir lumineux, l'autre incarne la peur et les ténèbres de la justice. Superman privilégie le dialogue et la compréhension. Batman dialogue seulement après avoir pété des phalanges. L'un est tout puissant, l'autre est un simple mortel. Et pourtant, malgré leur différence de point de vue et de méthode, leur idéal de bien et de justice les rassemble. Et j'ai clairement le sentiment qu'on se dirige plutôt vers ce genre de relation. Ce qui m'amène au point que je voulais aborder plus tôt, My Hero Academia use et abuse des codes du shonen neketsu-esque du genre, bien évidemment, mais il use aussi des clichés et stéréotypes, des codes d'un autre média, je parle bien évidemment du comics US. Bah normal parce que ça parle un truc de super-héros. Jusque là, c'est évident. Et je ne parle pas seulement ici du fait qu'Horikoshi fait intervenir des personnages qui sont des archétypes de super-héros. Le pseudo Superman, le Vigilanti, le badass, l'anti-héros, la femme fatale, Deadpool et Harley Quinn, on a vu. Parce que c'est tellement évident que s'attarder là-dessus, en plus de simplement me faire gagner du temps de vidéo, vous prendrez sérieusement pour des teubés. Je parle bien évidemment ici de narration. Choisir de placer l'histoire dans un contexte de lycée, d'une académie de super-héros, on pourrait penser que c'est pour essayer de s'inspirer des codes du slice of life scolaire, typiquement japonais. Mais on pourrait aussi y voir un pur trope de comics. Deux jeunes super-héros qui vivent dans une académie qui doivent jongler entre leur vie de jeunes lambda et leur vie de futurs super-héros. C'est un peu le plot de départ de toutes les séries X-Men depuis 60 piges. Beaucoup trouvent cet aspect slice of life scolaire du manga de trop. Et même si je suis d'accord pour dire que ce n'est pas toujours franchement palpitant, si l'on considère que My Hero Academia est un manga qui emprunte à la narration des comics, ça devient vachement pertinent. Parce que dans les comics, il y a l'aspect super-héros, mais il y a aussi et surtout l'aspect humain. Pour qu'un super-héros soit inspirant, il faut surtout que l'homme ou la femme derrière le masque, derrière le costume, soit inspirant. Horikoshi est un fan absolu de Spider-Man et on aime Spider-Man. Mais si on aime Spider-Man, c'est parce qu'on sur-kiffe Peter Parker. En tant que lecteur de Shonen Neketsuesque, nous ne sommes pas habitués à faire ce distinguo entre vie de tous les jours et vie de héros. Prenons l'exemple de Naruto. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le Naruto Shinobi et le Naruto Adolescent Lambda. Tout simplement parce que l'univers de Naruto ne fait pas cette distinction. Il n'a pas d'identité secrète, il n'a pas de double vie. C'est un ninja de Konoha, point barre. Or, dans My Hero Academia, même si le concept d'identité secrète est un peu flou, les personnages mènent une double vie. Être super-héros, c'est leur travail. Tu piques la nuance ? Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien fait ? Là, je suis partagé. Parce qu'on ne peut pas dire que l'auteur a explicitement fait le distinguo entre vie super-héroïque et vie normale. Et ça, pour deux raisons, somme toute assez code, mais vachement importantes quand même. Par exemple, on fait le distinguo entre Peter Parker et Spider-Man, tout simplement parce que Spider-Man, c'est un costume. Dans My Hero Academia, les élèves de UA ont des costumes et certains, des noms. Mais on les utilise quasiment jamais. Genre Oshako, personne l'appelle Huraviti. Ou on l'appelle Oshako. Shoto et Bakugo, pareil. C'est comme ça pour quasi tous les élèves. Même des coups, le nom de héros de Midoriya, c'est simplement son surnom dans la vie de tous les jours. Et en plus, cet enfoiré ne met jamais son putain de masque. Donc, pour nous, en tant que lecteur, les Midoriya super-héros et le Midoriya élève de UA, lycéen lambda, c'est les mêmes. Et le but, l'importance de faire cette distinction vient du fait que quand tu racontes la vie de Peter Parker, que tu l'opposes à celle de Spider-Man, dans la vie de Peter Parker, il doit faire face à ses problèmes de Peter Parker. C'est-à-dire, il doit gérer sa famille, sa tante mai, sa copine, son travail, ses problèmes de thunes. Et elle doit faire écho aux ennemis et aux difficultés qu'il affronte en tant que super-héros quand il est Spider-Man. Dans My Hero Academia, cette distinction est purement artificielle. Du coup, quand on s'attarde sur l'organisation d'un festival de lycée entre deux batailles contre des vilains, on n'en a un peu rien à foutre parce que de toute façon, on sait que les choses importantes auront lieu durant les batailles contre les vilains et que ce qui va se passer dans le lycée n'aura pas forcément de rapport. Les deux vies ne sont pas opposées, en fait. Elles ne sont même pas vraiment complémentaires. Toujours selon moi. Donc, au bout d'un moment, ce faux côté double vie, ça devient un peu un boulet à traîner dans l'histoire. Mais au vu du dernier arc en cours, on semble s'éloigner petit à petit du format arc vilain suivi d'un arc school life et puis après un autre arc vilain derrière. Ça a l'air de s'éloigner de ça. Là où je trouve que le côté super héros double vie devient vachement intéressant, c'est quand on aborde les héros adultes déjà en place, notamment All Might et Endeavor. Le premier s'avère être un être beaucoup moins invincible et jovial que le laisse croire son alter ego super héroïque. Même si encore une fois, le concept d'alter ego est flou dans le manga. All Might, le héros, est le symbole de l'espoir, de la paix, de la toute puissance héroïque. Mais Toshiniro Nagi, de son vrai nom, est un homme empli de doutes, de remords et de faiblesses, pour qui le one for all et son rôle de symbole de la paix est un honneur certes, mais surtout un incroyable fardeau qui le mènera presque à sa fin. Endeavor est encore plus intéressant, parce que c'est un mec qui ne semble pas avoir fait de distinction entre sa vie de héros et sa vie privée, en y mêlant même sa vie de famille. Le gars fait des gosses juste pour créer son successeur super héroïque, avec de plus grands pouvoirs que lui. Il n'a pas de gosses, il a des recrues le gars, qu'il forme à coup de trique et sur qui il transfère sa frustration d'être l'éternel second face à All Might. Il a beau maîtriser un feu infernal, il paraît froid et cruel envers tout le monde et surtout envers ses enfants. Depuis quelque temps dans le manga, il prend le chemin de la rédemption. Il cherche à devenir un vrai symbole de la paix et surtout un meilleur homme et père avec ses enfants. Comme s'il avait compris qu'un grand héros n'est pas forcément le plus puissant, mais surtout le plus humain. Tu sais, on dit qu'il existe au moins deux façons d'écrire des super héros. Ces deux façons sont parfaitement incarnées par les deux grosses écuries comics US, DC et Marvel. Pour Marvel, on dit qu'on nous raconte des histoires d'hommes qui s'avèrent être des héros, tandis que chez DC Comics, on nous raconte l'histoire de héros qui s'avèrent être des hommes. Et si le côté lycéen, jeune héros, académie nous raconte l'histoire d'hommes qui s'avèrent être des héros, le développement d'All Might et Andelavor nous raconte l'histoire de héros qui s'avèrent être des hommes. L'inspiration comics se retrouve aussi dans la construction même de son univers. Et je ne dis pas ça simplement parce qu'il utilise des super héros. Je parle du fonctionnement de son système, de sa société super héroïque. C'est le côté les super héros sont tous fichés, sont formés par le gouvernement, et puis ils obtiennent une licence, et puis ils sont répartis chacun dans différents états pour chacun surveiller une zone à eux-mêmes. Pareil que les civils qui ont des super pouvoirs n'ont pas le droit de s'en servir même pour se défendre. Ça me fait pas mal penser au fonctionnement qu'on a eu dans un des plus cultissimement cultes crossover Marvel. Je parle bien évidemment de la fameuse Civil War. Et pas de la Civil War 2 parce que c'était de la merde. Mais la première était excellente. Et c'était quoi Civil War ? En gros, un groupe de jeunes héros en voulant avoir des images tilées pour leur TV réalité se sont attaqués à des vilains beaucoup trop chauds pour eux. Un des vilains décidait de les buter en utilisant ses pouvoirs atomiques pour se faire exploser. Et il a réussi. Sauf qu'il a fait ça à côté d'une école, tuant par la même occasion tous ceux qui s'y trouvaient. A la suite de ça, le peuple américain et certains politiques s'insurgent et réclament que le gouvernement encadre l'activité des super héros. Iron Man, se sentant affreusement coupable, décide avec l'aide d'Ang Pim et Mister Fantastique de proposer une loi et tout un système d'encadrement des super héros et des êtres à super pouvoir des Etats-Unis. Les super devront dévoiler leur identité secrète au gouvernement afin d'obtenir un permis d'exercer. Et les gens ordinaires avec des pouvoirs devront eux aussi être fichés d'office pour être surveillés au cas où ils deviendraient des vilains. Mais Captain America et bon nombre d'autres héros ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de donner leur identité ou d'obéir au gouvernement ne faisant absolument pas confiance aux hommes politiques. La team Iron Man est donc contrainte par le gouvernement d'arrêter la team Captain America. Et c'est le début de la guerre civile super héroïque. Spoiler, Iron Man gagne et ensuite l'univers Marvel est organisé un peu comme le système qu'il y a dans My Hero Academia à 2-3 poils de cul près. Et je pense personnellement qu'il s'agit là d'une des inspirations de l'auteur. Pas seulement parce que ça fonctionne pareil mais parce que surtout ça aborde les mêmes thématiques et grandes questions qu'aborde Civil War. Faut-il une autorisation pour être un héros ? Faut-il une autorisation pour être exceptionnel ? Faut-il être prêt à échanger sa liberté de conscience et d'action pour de l'ordre de la sécurité ? Peut-on faire une confiance aveugle dans le gouvernement et dans le système pour préserver ses droits ? Et surtout pour ne pas en abuser. Et j'ai l'impression que tout ça a aussi été abordé dans My Hero Academia à ceci près qu'il ne s'agit pas là d'un conflit entre héros. La défiance envers le système est incarnée cette fois par un vilain Shigaraki Tomura et l'Alliance des Super-Vilains qui lutte a priori pour le droit de pouvoir utiliser librement ses haltères que l'on ait une licence de super-héros ou non. Même s'ils sont plus ou moins maléfiques les membres de l'Alliance des Vilains mènent à un vrai combat idéologique. Pour eux la société contraint les gens à renier ce qu'ils sont leur enlève leur liberté pour maintenir un ordre totalement artificiel. Ces thèmes sont aussi incarnés par Midoriya. Le gars avait un rêve devenir un héros mais le système voulait l'en empêcher parce qu'il ne possédait pas d'halter. Il n'avait pas l'autorisation d'être un héros il n'avait pas l'autorisation d'être exceptionnel d'être qui il est vraiment. Le gars c'est sa vocation d'être un héros. Mais il n'avait pas le droit de l'être. Liberté ou ordre bien ou mal héros ou vilain pour moi ça parle des mêmes sujets des mêmes choses. Bon ça le fait pas d'exactement de la même manière et à ce stade c'est encore trop tôt pour dire si les conclusions seront identiques. Pour le moment le système super-héroïque du manga est critiqué uniquement par les vilains que ce soit Stain Tomura ou Shizaki et il est défendu de manière univoque par les héros Midoriya compris. On peut imaginer que le point de vue de Midoriya sur ce système évoluera parce que ce serait étonnant qu'à force d'être confronté à des gars qui pensent ça il n'en vient de pas se poser des questions. Ou alors qu'il y a entre les USA et le Japon. Les USA sont beaucoup plus portés sur la liberté individuelle tandis que les japonais ont la réputation d'être plus portés au collectif à l'ordre de la société plutôt qu'à l'ordre des idératas personnels. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà le Japon c'est un peu plus strict c'est un peu plus ordonné plus discipliné. D'ailleurs peut-être même que le vrai sujet du manga est la société japonaise en général. Mais c'est encore un peu tôt à ce stade de l'histoire pour se prononcer sur cette question. D'autant plus que les gentils ne semblent pas avoir beaucoup évolué sur la question pour l'instant. Ouais. Bref la question de base était est-ce que My Hero Academia souffre d'un manque d'originalité ? Bah comme toute oeuvre s'appuise dans plein d'inspiration et de courants différents et les réutilise à sa sauce. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que ça manque d'originalité ? Bah non sinon l'originalité n'existe pas en fait parce que l'art se nourrit de l'art en fait. Ah tu t'y attendais pas celle-là ? Ouais. La seconde grosse critique grosse réflexion que j'entends à propos de My Hero Academia concerne le personnage de Midoriya qui ne serait pas un bon protagoniste. Alors j'avoue que celle-là je la comprends pas trop. Alors j'ai essayé de me renseigner sur les différents arguments qui appuieraient cette opinion cette pensée cette réflexion et si j'ai bien compris ce qu'on reprocherait au personnage de Midoriya c'est d'être trop lisse et pas intéressant et ce pour plusieurs raisons. Donc si j'ai bien compris en 1 nous avons ses origines et ses motivations qui ne seraient pas intéressantes en 2 nous aurons sa personnalité qui serait trop lisse et enfin en 3 nous aurons son look. Oui le look est un argument apparemment. Bon déjà on va aborder le problème de ses origines. Oui en effet Midoriya n'est pas un orphelin malheureux abandonné tous et détesté de tous qui doit prouver sa valeur au monde. Non. Il n'a donc pas de bagrinde méga tragique ni des origines cachées méga stylées a priori. C'est juste un môme qui n'a pas eu la chance de être exceptionnel même si dans un sens dans le monde de My Hero Academia c'est le fait d'être sans alter qui est exceptionnel et qui nourrit le rêve de ressembler un jour à son héros préféré et à qui on a rabâché toute sa vie qu'il ne pourrait jamais être un héros. Alors c'est triste mais c'est sûr que c'est loin d'être aussi tragique ou dramatique que l'histoire d'un Naruto le côté orphelin solitaire détesté de tout le monde du village à qui on refuse de reconnaître sa valeur et qui veut devenir encaillé pour prouver justement cette valeur et qui doit faire face à la discrimination tout ça la haine le ressentiment c'est sûr qu'à côté bon ça fait pas comparaison. Midoriya n'a subi que quelques brimades à l'école et à bien y regarder à part son rêve de gosse il ne semblait pas spécialement malheureux. C'était juste un geek fan de super-héros mais qui n'avait pas de pouvoir et s'il n'avait pas croisé All Might il aurait juste oublié son rêve aurait très certainement vécu une vie sympa. Comme le personnage n'a pas vécu d'énormes tragédies bah du coup ses motivations seraient un peu faiblardes. Alors je peux tout à fait entendre cette critique mais j'ai une question à poser depuis quand la composante tragique est-elle une obligation ? Par exemple rappelle-moi c'est quoi l'élément tragique qui a motivé Luffy à devenir roi des pirates ? Bah je m'entends pas parce qu'en fait on le sait pas non ce n'est pas la mort de Sabo non ce n'est pas le bras coupé de Shanks il était décidé dès le début à devenir roi des pirates on ne sait pas pourquoi. Il veut juste réaliser son rêve de gosse de devenir roi des pirates et il n'y a aucun problème avec ça et il n'y a absolument personne sur cette terre qui va me sortir que Luffy est un mauvais protagoniste et il y a encore moins de personnes qui auront les couilles de venir me dire que la motivation de Luffy à devenir roi des pirates est faiblarde. L'importance n'est pas la nature de sa motivation mais qu'on croit à ses motivations et selon moi Horikoshi nous fait croire aux motivations de Midoriya. Dans le chapitre 1 Midoriya fonce dans le slime pour essayer de sauver Bakugo même pas pour vous les héros mais parce qu'aider les gens tout comme la vocation de Luffy c'est de devenir un pirate. Bien sûr que justifier une vocation comme c'est le cas avec Naruto c'est un plus dans une histoire mais ce n'est absolument pas un prérequis tant que le reste du taf est fait. Tant qu'on croit aux motivations du perso ça marche et pour ne pas croire aux motivations de Deku faut vraiment de la mauvaise volonté. Surtout qu'il y en a qui osent dire que Bakugo sera un meilleur protagoniste que Midoriya pour cette raison. Vas-y rappelle-moi pourquoi Bakugo il veut devenir un super-héros déjà ? On s'en branle on s'en fout ça n'empêche pas qu'on croit à 100% que le gars est déterminé dur comme fer ultra déter à réaliser son rêve. C'est ça qui est important. Encore tu m'aurais sorti Shoto j'aurais dit pourquoi pas mais Bakugo c'est exactement le même truc. C'est comment ses motivations vont être mises à l'épreuve qui est intéressant en réalité. C'est en grande partie pour cette raison que je déteste l'écriture de Sakura dans Naruto. La meuf sa vocation c'est d'être amoureuse de Sasuke et à aucun putain de moment cette vocation est mise à l'épreuve. C'est nul on se fait chier. Mais c'est loin d'être le cas pour Midoriya je ne pense vraiment pas que le fait d'avoir un passé tragique fasse automatiquement de toi un bon perso ou un meilleur personnage. Certains aiment aussi dire que de toute façon Midoriya ne mérite pas le one for all alors ça ça me dépasse. On parle là d'un univers où quasiment tout le monde est exceptionnel. Est-ce que Bakugo et Shoto ont mérité leur pouvoir ? Non ils sont nés exceptionnels. Midoriya a été choisi pour être l'héritier du pouvoir d'Olma et il a dû s'entraîner pour recevoir le pouvoir et s'entraîner encore plus pour le maîtriser. Recevoir le pouvoir d'Olma ne suffit pas à faire de lui le prochain All Might. Cette responsabilité cet héritage est un privilège mais aussi et surtout un putain de fardeau sur les épaules. S'il ne se montre pas à la hauteur le monde est très probablement dans la merde. Alors non il n'est pas de facto le nouvel All Might ni un grand héros. D'ailleurs putain il y a plein de scènes où il a un putain de syndrome de l'imposteur avec les scènes où il rencontre Nighthide ou Mirio Togata tu vois bien qui doute de sa légitimité. Oui Midoriya est un petit gars normal, gentil, intentionné, intelligent qui n'a pas une personnalité exubérante ni d'énormes défauts en particulier. Mais il n'y a personne qui se dit que c'est peut-être le but de l'auteur le propos le fait qu'on ne naisse pas exceptionnel mais qu'on le devient qu'on ne nait pas héros qu'on le devient que l'héroïsme ou le talent ne sont pas toujours là où la société nous dit qu'ils sont. On ne peut pas reprocher au manga de manquer d'originalité et en même temps reprocher au héros d'aller à contre-courant des héros du shonen du genre. Faut être logique. Midoriya n'est pas un teubé impulsif qui ne se remet jamais en question et qui font s'envers et contre tous pour atteindre son objectif. C'est un personnage à qui on a offert un rêve qui le désire plus que tout mais qui n'est pas sûr d'en être digne de le mériter. C'est un personnage qui se pose des questions qui confronte ses ambitions à la réalité et qui plus il avance plus il comprend qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est peut-être la première fois dans un shonen du genre que nous avons un protagoniste avec un rêve peut-être trop grand pour lui. Et y'en a qui osent dire que le gars n'est pas intéressant. Sérieusement. Même par rapport à sa personnalité. Le gars évolue dans une société où on essaye de canaliser l'exubérance tout en la glorifiant. Ok, les gens ont des pouvoirs de fous mais faut la permission de s'en servir. Les vilains veulent l'anarchie et les héros se sentent plus pissés. C'est un monde sur le point de se faire engloutir par la folie et la démesure. Tu crois vraiment que c'est un autre perso exubérant qu'il faut pour sauver tout ça ? Non, il faut l'antithèse de ça. Il ne faut pas un Naruto, il ne faut pas un Luffy, il ne faut pas un Goku. Non, il nous faut un Midoriya. Un mec qui connaît la normalité, la faiblesse, qui a du recul, qui réfléchit. Ouais. Un mec qui a le sens de la mesure dans un monde où la démesure est la norme. Un personnage comme Naruto se doit d'être exubérant parce qu'il évolue dans une société hyper codifiée, hyper normée, hyper traditionnaliste qui est la société Shinobi. Et donc pour chambouler l'ordre établi, il faut une personnalité qui dénote de cet ordre établi pour qu'il fasse tâche. Il faut un outsider, quelqu'un d'exubérant. Bah pour Midoriya, c'est pareil. Sauf que le problème est inversé. La société est trop exubérante et lui, il ne l'est pas. Donc il peut régler le problème. Normalement. Ceci étant dit, il est vrai que pour le moment, Midoriya ne remet pas vraiment en cause le système des super-héros et de régulation des haltères. Mais je ne désespère pas qu'il y vienne prochainement. Ce serait la suite logique des événements en cours et si Horikoshi fait un parallèle avec le développement de sa némésie, Sigaraki, qui dans le manga devient vraiment un personnage très intéressant, c'est obligé que Midoriya émette lui aussi des doutes sur le système. Parce que sinon, leur affrontement, leur opposition, ne reposerait que sur toi méchant et moi gentil. Et ce serait dommage. Il y a moyen de les opposer idéologiquement. Sigaraki considère les haltères comme indues et qu'on devra en disposer comme on veut. Lui opposer un Midoriya qui pense qu'un haltère est un privilège et qu'il se mérite et doit être utilisé pour le bien commun, par exemple, ça peut être stylé. Ouais. Ensuite, je pense que ce désamour de Midoriya vient d'une incompréhension vis-à-vis du manga My Hero Academia. Comme je le disais, beaucoup de monde trouve d'autres personnages que Midoriya plus intéressants et plus développés que ce dernier. Bon, déjà, il va falloir commencer à être sûr qu'on comprenne ce que ça veut dire d'être un personnage développé. Et bref, et quand bien même tu préfères un perso à un autre, ça ne veut pas dire que l'autre perso est moins bien écrit. Déjà. Et ensuite, même si l'histoire de Midoriya est le fil conducteur de la série, je pense, selon moi, que le manga My Hero Academia, l'histoire au fur et à mesure, au fil du temps, est devenue plus un récit choral. Si on met de côté l'aspect Naked Suez, c'est quoi My Hero Academia ? C'est un slice of life scolaire et un comics à la X-Men. Deux types de récits où il n'y a pas vraiment de personnage principal. X-Men, ce n'est pas juste Charles Xavier. On suit Xavier, Cyclope, Jean, Wolverine, Colossus, etc. L'histoire altère entre les personnages à suivre. Et effectivement, dans My Hero Academia, Midoriya n'est pas toujours au centre de l'intrigue. Je ne vois pas en quoi c'est gênant en fait. Je ne veux pas jouer au jeu des comparaisons, mais dans Naruto, si on regarde bien, Naruto n'est au centre de l'intrigue de la série qu'à partir de son combat avec Pain. Avant ça, il ne fait quasiment que subir le cours des événements qu'il dépasse. Et c'est normal ! C'est un putain d'apprenti ninja. Son champ d'action est limité. Limite, Sasuke est plus au cœur de l'intrigue que lui. Et personne ne gueule. Bon, à part moi à l'époque. Et c'est normal que Naruto ne soit pas tout de suite au centre des intrigues. Il est en apprentissage. Il doit d'abord évoluer, grandir et gagner sa place. Il doit faire tout ça avant de faire changer les choses. C'est pour ça que je dis qu'il est au centre du truc après Pain. Parce qu'à partir de là, il a été reconnu par le village. Il a mérité sa place. Et j'imagine que ce sera pareil pour Midoriya. Et loin de moi l'idée de vouloir spoiler les animes on lit, mais quand tu vois l'art qu'on court dans le manga, il est fort probable que Midoriya change rapidement de statut à ce niveau-là. Ouais. Donc, pour résumer, c'est quoi qui n'est pas un cliché ambulant, bête et méchant. D'être un perso qui prend son temps, qui doit mériter son statut. Je suis désolé, je trouve ça archi bidon. Alors qu'il y en a qui n'aiment pas, je peux comprendre. Mais qu'on trouve ça mauvais, là, je ne comprends pas par contre. Bon, et je ne vais même pas m'attarder sur les critiques vis-à-vis de son design parce que là, c'est vraiment un rat des pâquerettes. Ouais. Et puisqu'on parle de design, parlons donc du dessin de My Hero Academia. Je surkiffe le style de Ricoshi. J'adore le côté rond, tout en volume, ça fait vivant. Les visages, les regards sont super expressifs, c'est stylé. Encore une fois, il joue de l'influence comics par moments, notamment dans son ombrage en aplane noire, si caractéristique des comics US. On ressent cette influence parfois aussi dans son découpage. Je pense notamment à toutes les scènes de Baston Général, avec plein de héros partout où l'action est condensée en peu de plan, presque ellipsée et pourtant super lisible. Il parvient à en mettre plein la vue sans se perdre en détail et description de l'action. Pas besoin de 25 langes pour nous faire comprendre qu'il y a une bataille. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup lors de grands crossovers Marvel ou DC. On enchaîne deux ou trois slash pages avec tous les héros en action, puis ensuite, on revient sur chaque combat intéressant individuellement. Le rythme des batailles est très bien géré. Beaucoup mieux sont le moi que dans d'autres shonen du genre. Exemple, la grande guerre shinobi qui s'attardait beaucoup trop sur des trucs aux ZEF ou que la bataille de Marineford dans One Piece qui parfois montrait tellement d'actions en même temps que je ne comprenais pas ce que je lisais. Remarque, ça marche avec toutes les batailles dans One Piece en fait. Et non, je ne crache pas sur One Piece. J'explique juste un truc. Calme-toi Jean-Kévy. L'auteur balance aussi pas mal de clins d'œil à la culture comics dans ses couvertures ou illustrations de chapitres et ça c'est cool. Et le fait qu'il collo numériquement, ça rajoute un peu au côté comics US. Même si de plus en plus de mangakas utilisent ce procédé. J'aime beaucoup sa manière de mettre en scène l'action en général. Encore une fois, j'aime l'idée de ne pas méga détailler chaque mouvement. A chaque fois, de plus jouer sur l'idée, l'impact des mouvements et des coups. Ce qui ne l'empêche en rien de proposer des compositions audacieuses qui sortent parfois littéralement des cases. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur My Hero Academia au travers de ces deux petites polémiques qui m'auront mine de rien permis d'aborder pas mal de sujets, pas mal de points intéressants autour du manga. Et aussi d'exposer ce que je trouvais intéressant dans ce manga et aussi les points d'amélioration que j'aimerais voir améliorer dans le futur du manga. Tu l'auras compris, en ce qui me concerne, My Hero Academia n'est pas ce qu'on appelle un manga surcoté. Il n'usure pas en rien son succès et est loin d'être qu'un simple shonen n'est quetsuesque générique qui repompe Naruto. Même s'il ne renie pas de marcher dans cette race. Le manga a su imposer au fil du temps un vrai ton, un vrai propos et sa propre identité. C'est un manga plein de nuances et d'idées qui méritent selon moi largement de s'asseoir à la table des grands noms du genre. En tout cas, pour le moment. La question est la suivante. Est-ce que l'histoire me donnera raison ? Parce que finalement, ce qui rend les oeuvres légendaires, c'est leur capacité à survivre ni le dernier manga extraordinaire qui tomberait injustement dans l'oubli au bout de quelques années. Mais ça, on en reparlera justement dans quelques années. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh ! Tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais. Attends. Voilà. Ouais. 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 – Sous-titrage FR 2021